Dans l'incohérence qui consiste à déclarer, désirer la réduction du mandat est menacée de voter par un non, qui maintiendrait donc le statu quo. Cette attitude trahit, sans aucun doute, leur ardent désir de voir le président Macky Sall commettre la faute, autrement plus grave et plus imparable, irréparable du Messe, de violer la Constitution et d'être en porte-à-faux avec le Conseil constitutionnel. Un pas qu'aucun président du Sénégal indépendant n'a jamais osé franchir. Voilà pourquoi, chers camarades, nous voterons oui et appelons tout Sénégalais qui en partage ses valeurs républicaines et en faire autant le 20 mars prochain 2016. Je vous remercie de votre attention. Fermez, c'est un oui ou c'est un non. Nous allons nous employer surtout à faire comprendre à la population de Thiers pourquoi il faut voter vie. Pourquoi il faut voter vie. Et surtout, mettre au-devant, j'allais dire, le contenu de cette réforme, les 14 points qui sont aussi importants les uns que les autres. Et surtout faire comprendre à la population qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul point, qu'est la réduction du mandat. Et qu'il y a d'autres points qui concernent les Sénégalais et qui interviennent dans la vie de l'institution du pays. Et c'est extrêmement important. Et nous pensons sincèrement que si les populations comprennent le contenu de la réforme, ils auront dans le sens que nous voulons, c'est-à-dire le oui. Ça, nous sommes persuadés. Donc c'est cette tragédie-là, de descendre sur le terrain, d'aller vers la population et d'expliquer le contenu de la réforme. Parce que nous pensons que la majeure partie de la population ne maîtrise pas le contenu. Parce que tout simplement, des oiseaux de mauvaise mesure concentrent tout le problème sur le seul point de la réduction du mandat, qui est certes important, mais qui n'est pas le seul point. Enfin, vous avez parlé de... Oui, j'ai parlé. J'ai répondu un peu au niveau de... Vous avez parlé de léthargie. Mais j'avoue que nous ne sommes pas en léthargie. Nous sommes d'ailleurs... Nous menons des activités sur le terrain. Nous menons des rencontres, des réunions. Nous réfléchissons sur le thème. La preuve, nous avons fait beaucoup de sorties quand il s'agit de la réforme concernant la loi sur la décentralisation, l'actualité de la décentralisation. Les cadres en ont fait leur problème. On a reçu une session de formation ici. Nous sommes allés sur le terrain, notamment à Rombol, à Tianaba. Et nous avons démultiplié cette formation pour faire comprendre à la population le contenu de cette réforme-là. Donc, je me porte en fond quand vous dites que nous sommes une structure de léthargie. Nous menons des activités certes, sans tambour ni trompette. Parce que nous sommes des cadres. Nous sommes plus versés vers la réflexion, vers, j'allais dire, l'action, que plus que vers la parole. Voilà. Merci. Merci.